Un permis de conduire à moindre coût, tous les élèves en rêvent. Et c'est l'objectif d'un projet de réforme présenté en Conseil des ministres le 2 mai dernier. Il prévoit notamment d'augmenter le nombre d'heures passées sur un simulateur, le passage du code gratuitement durant le service national universel, ou encore de faciliter le passage de l'examen en candidat libre. Pour le représentant des propriétaires d'auto-école, ces propositions seraient inefficaces. Sur une leçon à 40 euros, il doit rester à peu près entre 3 et 4 euros de l'heure par leçon de conduite pour l'auto-école. Pour réduire le coût du permis de conduire, effectivement, on pourrait agir sur plusieurs leviers. La première chose, c'est éventuellement nous accorder la détaxe du carburant. Aujourd'hui, contrairement à nos collègues de Martinique qui disposent de la détaxe du carburant, nous, on ne dispose pas de la détaxe du carburant. Donc, on paye le carburant en plein pot. Aujourd'hui, les auto-écoles, aussi pareil, ils ne sont pas éligibles à la défiscalisation du véhicule. Là où on ne comprend pas du tout le gouvernement, puisqu'en fin de compte, eux, ils sont essentiellement sur l'aspect prix et coût du permis de conduire. Sauf que nous, à aucun moment, on ne nous parle de qualité de formation, de comment vont conduire nos élèves demain. Moi, ma fierté, c'est de voir demain croiser un de mes élèves et de savoir qu'il n'a jamais eu d'accident ou alors qu'il se comporte bien sur la route. Alors, simple effet d'annonce ou coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, les premières mesures pourraient être appliquées dès le mois de juillet prochain. Vous regardez ETV